Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikasta, fondateur de Mouikasta Reims. Alors, comment ça se passe ? Je réfléchissais sur les années de l'école, juste pour réaliser combien j'étais un bavard à l'école, un grand dérangeur. J'ai été connu de tout le monde, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais j'étais connu de tout le monde à l'école. Partout où j'ai passé, on pouvait me singulariser, on pouvait pointer, ah, Zach, c'est lui, ah, c'est le garçon. Et ce sont des années merveilleuses, n'est-ce pas, à l'école secondaire. L'école secondaire établit notre structure comportementale, notre façon d'être, notre attitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si vous le saviez, je sais que beaucoup le savent. Quelqu'un qui a été actif pendant l'école secondaire, quelqu'un qui a été mouvementé, qui a pris son temps, qui a pu jouir de ses années, très souvent, quand il grandit, c'est-à-dire dans sa vie adulte, la tendance n'est pas trop s'embrouillée. Je vous donne un exemple. Un jeune homme qui a eu des amis, des petites amies, des copines, pendant l'école secondaire, a tendance à avoir une vie tout à fait normale quand il vieillit, enfin, quand il grandit, dans la vie adulte. Par contre, ceux qui n'ont peut-être pas eu cette chance, si je dois le dire comme ça, quand ils gagnent de l'argent, quand ils les évoluent, quand ils deviennent chefs, ils deviennent très compliqués avec leur famille, leurs épouses et tout ça. Ça me rappelle une histoire d'un jeune homme avec qui j'ai étudié. C'était un garçon très simple. C'était un garçon, contrairement à nous, qui était très brouillant, très mouvementé. Il était un garçon très simple. Il venait pour étudier. Ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. pendant qu'on était là, en train de faire la fête, en train de manger. Certains parmi nous venaient à l'école avec les voitures de leurs parents pour impressionner, vous savez, l'école secondaire. Il y a les filles. Ce garçon était là, toujours concentré, toujours en train de travailler, assidu à son travail. Maintenant que je grandis, je réalise combien c'était inspirant. Mais à l'époque, je trouvais ça vraiment naze, vraiment démodé. Pendant que tout le monde parlait, pendant que tout le monde essayait de se mettre bien, il était toujours à l'écart, en train de réfléchir, en train d'étudier, en train de lire. Mais aussi, ce que j'avais remarqué avec le garçon, apportait toujours des histoires à vendre, telles que des bonbons, des chocolats, des beignets, des gaufres. Et imaginez-vous, ça faisait vraiment naze à l'époque. Genre, wow, à 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, pendant que tout le monde vient bien habillé, après avoir volé le parfum de papa ou de maman, toi, tu viens à l'école avec des gaufres pour vendre. Ah, qui voulait ça ? Et c'est vrai, à l'école secondaire, nous avions chacun, ou presque tous, une copine, ou quelque chose de comme ça. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais lui, c'est vrai, il s'intéressait à certaines filles. qui n'était clairement pas intéressés. En retour. Qui voulait un mec, là, à l'école secondaire, qui vend des gaufres en classe, pendant que tout le monde était dehors, en train de manger du chocolat, de la crème glacée. Un monsieur, là, qui vend des gaufres. Personne n'en voulait. Donc, il était le gars le plus non-désiré, tout ça. Mais c'était un garçon sympa, il était gentil, poli, travaillait dur, toujours entre le premier, deuxième ou troisième de classe. Pendant que nous étions là, en train de nager, trentième, enfin, bref. L'homme devient de plus en plus lui-même, comme je le dis très souvent. La fille qui l'intéressait ne voulait clairement pas de lui. Je me souviens, une fois, il a écrit une lettre. Il est venu me voir. « Ah, qu'est-ce que j'ai bien écrit, tout ça. » J'ai réellu la lettre. Le gars écrivait beaucoup mieux que moi. Mais bon, j'ai fait mon genre, quoi. « Ouais, oui, 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 c'est bien, vas-y. » La fille l'a insulté. La deuxième fois, il a apporté un cadeau, je ne sais pas quoi, bien emballé, je suis son anniversaire. La fille a rejeté ça. Il est parti. C'était, voilà, c'était, on était enfant, quoi. Plusieurs années plus tard, je l'ai vu au pays, quand je suis parti. J'étais très impressionné. Financièrement stable. Plusieurs boutiques, boutiques, établissements, entreprises, avec beaucoup de gens qui travaillent pour lui. Il n'a pas beaucoup changé. Beaucoup plus stable. Curieusement, beaucoup plus beau. Mais le même entrepreneur qu'il était depuis l'adolescence. Merveilleux, très inspirant. Et je réalise que dans la vie, c'est une question de temps. C'est une question de consistance. Peu importe ce que vous faites, vous devenez expert dans le domaine où vous passez le plus de temps. Vous passez votre temps à parler des gens. Vous devenez expert en comorage. C'est ça. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez, quand il faut parler d'histoire ou d'encyclopédie, ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais quand il faut parler de quelqu'un, ils vont vous sortir des histoires, vous êtes choqué. On devient expert dans l'activité dans laquelle on passe le plus de temps. Vous passez du temps à observer les gens. Qui est plus riche que qui ? Vous devenez expert en ça. Qui a acheté quoi ? Qui a quelle nouvelle voiture ? Vous devenez expert en ça. Vous passez du temps à estimer qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de quoi ? Vous devenez expert en ça. Vous passez du temps à essayer d'estimer pourquoi cette fille a cette voiture, pourtant sa famille n'a pas beaucoup d'argent, comment ça se fait qu'elle a une boutique ? Vous devenez expert en cette activité. Dans la vie, il faut être consistant. Le message ici, il y en a beaucoup. Mais je veux choisir un seul très spécifique. Il faut être consistant dans ce qu'on fait. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Peu importe ce que c'est. Vous avez un projet de vie, une idée pour l'avenir. Vous voulez vous situer quelque part, rester consistant dans ce que vous faites. Ne vous égarez pas. Vous savez, malheureusement, nous aujourd'hui, on veut rapidement avoir les choses. On veut rapidement devenir entrepreneur, réussi. On veut rapidement avoir de l'argent. Rapidement changer de train de vie. Rapidement avoir une situation stable. Rapidement avoir un foyer stable. rapidement à devenir ingénieur. C'est ça la grande maladie. On veut rapidement paraître riche. Sans comprendre qu'il faut économiser de l'argent pour progressivement en avoir à profusion. On veut rapidement montrer qu'on est bien. Sans comprendre qu'il faut bâtir une fondation solide. On veut rapidement se marier. Sans comprendre qu'il faut d'abord, préalablement se connaître. Savoir comment gérer les difficultés. Parce que ça commence... Le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, c'est ce qui se passe après la fête. Aujourd'hui, je voudrais simplement encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'abandonnez pas. Restez consistant. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Ça fait un moment que vous luttez. Ça fait un moment que vous vous battez. Mais vous ne voyez pas des résultats. Restez ferme. Restez solide. Restez concentré sur votre élément. Il y a eu une histoire que j'ai entendue. Il y avait dans la forêt des animaux qui discutaient. Le hamster. Le hamster, ce petit rongeur que vous connaissez. Discutait avec l'éléphant. Elles étaient amies en train de discuter. Un jour, je me disais, ma chère, comment ça se fait que toi... Moi, je ne te comprends pas. Ça fait un mois, j'ai eu des bébés. Maintenant, ça fait deux mois, j'ai encore des bébés. Maintenant, ça fait trois mois que j'aurai encore des bébés. Et encore quatre mois. Quatre fois, j'ai eu dix bébés. Ça fait quatre fois que j'ai quarante bébés. Et toi, tu n'as pas encore fait d'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème avec toi ? Tout le monde se moquait de l'éléphant en pensant que l'éléphant était stérile. Elle ne faisait pas d'enfant. Mais quelques temps plus tard, quand l'éléphant a fait ses enfants, quand l'éléphant a mis bas, c'était la peur, la frayeur, la puissance. Et c'est alors là que l'éléphant dit, il vous faut à vous 16 jours pour faire un enfant. Mais à moi, il faut 22 mois pour préparer cet enfant. Parce que ce n'est pas n'importe quel genre d'enfant. C'est un enfant puissant. C'est un enfant fort. Quand il marche, il impose sa présence. Quand il avance, à côté de lui vient la frayeur, la puissance. Et même le lion s'écarte. Les humains ne sont pas égaux. Je suis désolé de vous le dire. Votre destinée n'est pas égale à la destinée de l'autre. Ce n'est pas parce que cette fille-là est sortie avec un politicien, qu'elle a une voiture, qu'il faudrait que vous aussi fassiez la même chose. Vous n'avez pas le même destin. Pas le même empreinte digitale. Pas le même ADN. Chacun a sa destinée. Restez concentré sur ce que vous faites. Dans la vie, les bonnes choses prennent du temps. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Un business solide prendra du temps pour faire des recherches. Du temps pour asseoir vos idées. Du temps pour maîtriser votre concept. Du temps pour comprendre tous les secteurs de votre business. parce qu'un bon business man doit être capable d'assumer toutes les fonctions de son business. Au cas où une personne serait absente ou ne assumerait pas correctement son travail, vous êtes à mesure de remplir son poste pendant un temps. Le temps de trouver quelqu'un d'autre. On ne peut pas asseoir quelque chose de solide très rapidement comme on le fait très généralement en Afrique. Beaucoup de gens reçoivent de l'argent, veulent bouffer aujourd'hui, veulent montrer aujourd'hui, veulent acheter aujourd'hui pour que les gens les acclament. Ne comprenons pas qu'une sémence mise sur terre n'a pas besoin de programmation superficielle ou supplémentaire. Il sera reproduit tel que programmé par son créateur. Prenez le temps qu'il faut. Soyez patient. S'aimez en vous. Arrosez votre sémence. Vous y arriverez. Vous savez, si on vous présente deux voitures, une Toyota et une Rolls-Royce, vous choisirez laquelle ? Une Toyota et une Rolls-Royce. Qu'est-ce que vous choisirez comme voiture ? Une Rolls-Royce, n'est-ce pas ? D'accord. Et si je vous disais qu'il en faut 17 heures pour fabriquer une Toyota du début à la fin, 17 heures, même pas un jour, 17 heures seulement, mais il faut 6 mois de travail assidu, ménécieux, méticuleux pour mettre en place une Rolls-Royce. 6 mois. Vous voyez la différence ? La valeur n'est pas seulement question de chiffres. La valeur question de travail, de détail, de délicatesse. Vous devenez expert dans l'activité dans laquelle vous passez le plus de temps. Poussez, résistez. Ça ne marchera pas toujours. Ça ne sera pas toujours facile. Mais allez-y. Il a fallu 10 000 essais pour mettre en place une ampoule. Vous en êtes à combien dans votre histoire ? Combien de livres avez-vous lu dans votre domaine d'activité ? Ça ne sert à rien de convoiter les gens. Vous voyez une personne en train de briller et dire, « Ah, lui, d'ailleurs, est-ce qu'il a fait ça ? » Vous ne comprenez pas le nombre de torts qu'il aurait sacrifié pour en aboutir à ce point-là. Beaucoup de gens ne voyaient pas ça. Les gens voient l'apparence et on souhaite devenir cela. Soit on critique quand on sait qu'on est incapable d'y arriver ou on commence à jalouser, à convoiter sans comprendre le temps qu'il faut pour y arriver. Il faut investir. Avant de collecter, il faut donner. Avant de récolter, il faut s'aimer. Soyez consistant. Continuez. Ne regardez pas en arrière.